Merci Monsieur le Président, alors pourquoi avoir dit oui ? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la mauvaise gestion des dossiers d'immigration de la part des conservateurs. En voici un autre. Nos bureaux continuent de recevoir les dossiers de ceux dont les demandes de visa ont été abandonnées, en raison de la fermeture du bureau des visas de Buffalo. Les examens de santé et les permis de travail de certaines personnes arrivent à échéance. Le gouvernement promet d'agir dans les prochains mois, mais ça pourrait être trop tard pour bien des gens. Est-ce que le ministre va enfin accélérer le traitement de ces dossiers et il n'est plus que temps ? Eh bien Monsieur le Président, seuls les néo-démocrates pourraient se plaindre de qu'on prenne des mesures pour améliorer le processus, pour qu'il soit plus facile pour les étudiants et les travailleurs du pays et pour qu'il soit possible de créer des emplois. Ceux dont le visa a été arrivé à échéance précédemment devaient sortir du Canada pour pouvoir renouveler leur visa, puis ils pouvaient ensuite revenir au pays. Maintenant, les étudiants et les travailleurs qui ont un statut valide au Canada pourront présenter leurs demandes, voir celle-ci être traitée au Canada avant de devoir sortir du Canada. C'est une amélioration Monsieur le Président. M. le Président, M. le député.